Aujourd'hui on fait un sandwich de la flemme, le BNT, pour bacon, laitue, tomate, et tu vas voir, c'est super simple. On commence par prendre une belle tomate cœur de bœuf, on fait des fines rondelles, on les met dans une assiette, et on va mettre un peu de sel pour les faire dégorger, un petit peu d'huile d'olive, et on réserve. Ensuite on va préparer la sauce, et comme j'ai vraiment la flemme, on va même pas faire une maillot maison, désol. Une cuillère à café de moutarde, deux bonnes cuillères à café de mayonnaise, une cuillère à café de miel, un peu de sel, du poivre, on mélange, oh c'est bon, et on réserve au frais. Ensuite on sort une belle baguette tradition du boulanger, on l'ouvre en deux, mais pas entièrement, puis on sort du bacon du boucher. Oh la 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 ! Ça là les gars, c'est une dinguerie. Là je vous parle pas de poitrine de porc, je vous parle de bacon, du vrai bacon, c'est ça. C'est ce que tu mets sur ton appareil à raclette là. Achète-le chez ton boucher, tu verras, ça n'a rien à voir avec celui industriel, rien à voir. On dispose les tranches dans une poêle, et on passe au cuisson. On démarre à froid, et on va faire cuire sur feu moyen. Ça commence à bien caraméliser, c'est magnifique. On le récupère, on ajoute un beau morceau de beurre, et on toaste le pain, en essayant de bien ramasser tout ce qu'il y a dans la poêle. C'est magnifique. Et on peut déjà passer à l'étape finale. On étale de la sauce des deux côtés, on dispose les tranches de bacon, on ajoute les tomates, un petit peu de poivre, de la laitue, un tout petit filet d'huile d'olive, on referme, et c'est prêt. Oh le bacon, vraiment ça se mange tout seul. Abonne-toi pour pas rater les prochaines recettes. Bisous ! Sous-titrage ST' 501